... Aujourd'hui, nous sommes dans l'un des plus anciens jardins zoologiques du monde, le seul situé en plein Paris. Et vous l'avez remarqué, la fraîcheur de l'automne commence à s'installer. J'ai donc décidé d'aller voir comment les 1200 animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes, car c'est d'elle qu'il s'agit, se préparent à affronter l'hiver. Suivez-moi. ... Bonjour Gérard ! Bonjour ! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de faire le dernier repas de nos perroquets. Vous voulez venir m'aider ? Avec plaisir ! Allez, à tout de suite ! Marine rejoint Gérard, le chef soigneur de la ménagerie bien occupée avec Newton et Oli, un couple de perroquets Keas, originaire de Nouvelle-Zélande. C'est la seule espèce de perroquet de montagne au monde. Newton ! Alors Gérard, comment est-ce qu'il s'est acclimaté à la région parisienne ? Alors j'allais dire, il n'y a pas grande différence. Ils vivent dans des pays où il n'y a pas d'hiver très rigoureux. Tout à fait. Ils sont vraiment habitués à pouvoir supporter des températures jusqu'à zéro degré. Ils peuvent aller dehors, à une condition. C'est qu'ils aient un endroit qui est hors gel, avec une température suffisante de 10, 15 degrés. Ils peuvent passer un hiver tranquille. Mais ils ne supporteraient pas du moins 10 pendant quelques jours de l'or. Ils pourraient en mourir. Je vais vous proposer de leur donner ce qu'on a préparé aujourd'hui. Donc ils mangent de la balle de tennis ? Voilà, ils mangent de la balle de tennis. On la remplit avec des graines. Ça complique un petit peu, plutôt que de leur donner les graines directement dans le plat. C'est un animal extrêmement bricoleur. Donc on a besoin, nous, de lui faire encore plus que pour les autres, ce qu'on appelle de l'enrichissement, pour l'occuper. Parce que s'il n'a rien à faire, il va vraiment s'ennuyer. D'accord. Considéré comme l'un des animaux les plus intelligents au monde, le Kea est aussi très joueur. Il s'en prend volontiers aux chaussures ou au sac des visiteurs, ce qui lui vaut le surnom de clown des montagnes. Et notre clown à plumes raffole d'orge, de maïs et d'avoine. Si ce menu reste à peu près constant toute l'année, c'est la ration qui change en automne. Les jours sont courts, donc ils vont moins manger. On va surtout diminuer la quantité. Ah, d'accord. Parce qu'ils ont besoin de moins d'énergie, en fait. Ils ne sont pas actifs autant de temps dans la journée. Ah, mais c'est l'inverse de nous, alors. Parce que nous, l'hiver, on a tendance à manger un peu plus. Ouais, mais parce que nous, on continue à bosser. On allège. Y compris quand il fait froid, on va dehors. Arrivé au printemps, les jours sont les plus longs. Et en plus, une majorité des oiseaux, ils ont choisi cette période-là pour reproduire. Eh oui. Donc là, il y a une activité intense pour faire les parades. C'est là où ils doivent avoir les plus belles plumes. Donc ils ont besoin d'une quantité d'énergie énorme et donc de protéines. Ouverte en 1794, la ménagerie accueille depuis toujours des animaux exotiques. Et si la plupart des 200 espèces présentes aujourd'hui sont menacées d'extinction en milieu naturel, comme les oryx d'Arabie et les orang-outans, tous les pensionnaires ont plutôt bien trouvé leur marque dans ce climat parisien. Et donc maintenant, on va voir les... Les chats marsupiaux mouchetés. Oh ! Espèce très peu connue du public. Inconnue de moi, en tout cas. C'est normal. Nous sommes le seul zoo à en avoir en France. A seulement 8 mois, ce petit chat marsupial, originaire d'Australie, s'apprête à affronter sa première période de froid. C'est des animaux qui sont sujets à l'obésité. Et on veut vérifier avec l'arrivée de l'hiver et donc la baisse d'activité qu'ils vont avoir s'ils ont un état d'embonpoint qui est correct pour pouvoir adapter leur régime alimentaire. Et pour vérifier, notre soigneur est Dylan, le maître sur la balance. Et monsieur fait 1,753 kg. Ça veut dire qu'il a pris. Ah, il a pris... Il faisait combien, celui-là ? 1,362 kg. Non, c'est une lave. Waouh ! C'est le plus gros. Et ça se voit, parce qu'il est bien grassouillé, le loup. Bon, alors lui, il va falloir le mettre au régime un peu plus sérieusement que ça. Et oui, car l'hiver dernier, le petit marsupial grandissait bien au chaud dans la poche de sa maman. Est-ce qu'ils ont, eux, des moyens naturels pour se défendre, pour se prémunir du froid ? Comme la plupart des mammifères, ils sont pourvus de poils. Donc, en effet, ils se protègent. C'est des individus qui vivent en groupe. Donc, un bon moyen de lutter contre le froid, c'est en effet de se réunir tous ensemble et de se tenir chaud. Une autre espèce qui a besoin de chaleur, c'est ce kangourou pas tout à fait comme les autres. Marine et Gérard arrivent à point nommé. C'est l'heure de préparer son repas. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélie. Marine. Voilà. Je viens vous filer un petit coup de main. Oui. Avec le kangourou. Alors, c'est quoi ce kangourou dont vous vous occupez exactement ? Alors, ça s'appelle un tendre au lac. C'est un kangourou arboricole qui mange beaucoup de feuilles. Elle mange également beaucoup de légumes. Et des fruits. Et surtout des fruits en friandises, mais en petite quantité. Très bien, parfait. Alors, donc là, on lui prépare à manger déjà. Je peux peut-être vous aider. Marine coupe donc des pêches et des bananes. Je fais une petite salade de fruits, là, en fait. C'est ça ? Oui, en gros. Est-ce qu'elle a un petit prénom, cette... C'est Sangria. Sangria. C'est pour ça qu'elle aime bien les fruits, ouais. Et ce repas, c'est aussi l'occasion d'éduquer Sangria, car dans quelques semaines, son enclos risque de devenir trop froid pour elle. Elle doit donc d'abord apprendre à entrer dans une boîte de transport pour plus tard se glisser toute seule dans son enclos d'hiver. Et là, je lui donne ? On fait encore trois ? Et bien, deux, trois champs, oui. Non ? Non, 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 attends, attends. Voilà. S'il y a deux, trois jours où il fait moins 15 ou moins 20 dehors, comme c'est arrivé il y a quelques dizaines d'années, et des hivers très, très froids, ici, on ne sait pas trop. On pense que si ça se trouve, on va descendre en dessous les 15 degrés, qui sont le minimum requis pour cette espèce. Et donc, au cas où, on a prévu ces petites pièces. Ah oui, parce qu'il faut que je vous précise quand même qu'on a construit ces abris, c'est ça, pour pouvoir les rentrer au chaud pendant l'hiver, dans lesquels on trouve un petit chauffage d'appoint. Mais il faut l'entraîner à rentrer dedans. Bravo, la classe ! Et alors, en plus, tout ça est une très bonne nouvelle, ça veut dire que cet hiver, pour la mettre au chaud, vous n'allez pas avoir besoin d'usier de subterfuges traumatisants, violents, agressifs. C'est le but de l'opération, c'est pour ça qu'on s'y prend assez tôt, pour avoir un mois, un mois et demi, deux mois devant nous, pour, en douceur, tous les jours, aller un peu plus loin dans cet entraînement, pour qu'elle le fasse naturellement et sur commande. Comme vous venez de le voir, nos petits copains sauvages et exotiques se sont plutôt bien acclimatés ici. En plus, tout est prêt pour leur permettre de passer un hiver au top. Il ne vous reste plus qu'à bien vous couvrir pour venir les découvrir. Sous-titrage ST' 501